Bonjour, bienvenue sur Bildong et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons aujourd'hui « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Ce roman est composé de sept chapitres. Le thème principal en est « La fuite du temps ». Les thèmes annexes sont « La réalisation esthétique de l'existence ». « Le snobisme », « La difficulté à s'endormir », « La souffrance », « Le style », « La métaphore », « L'homosexualité », « La vie affective », « Le monde de l'art ». Contexte historique Aux abords de la première guerre mondiale, un petit peu avant, un petit peu après, et même pendant, on voit le monde détruit. Et on voit le monde, changement d'un du terme, qui reste parfaitement étranger aux événements. Pour la grande bourgeoisie et pour l'aristocratie qui perdurent, on se lave les mains du conflit. Est-ce à dire alors que l'ouvrage est complètement décontextualisé, de son époque, ou bien qu'il propose la vision d'une autre France que celle qu'on étudie dans les manuels d'histoire ? Le problème traite des grandes crises sociales de son époque. La guerre, et précédemment l'affaire Dreyfus. Il évoque également le naufrage du Titanic, l'invention du téléphone. Le milieu extrêmement privilégié où se déroule l'histoire, conduit néanmoins à dérouler une sorte d'intrigue. Même si, en réalité, c'est un bien grand mot pour un roman où il ne se passe quasiment rien. Cette intrigue échappe à son époque. Le temps est aussi perdu parce qu'il n'y a pas le temps historique, mais le temps en dehors de l'histoire. La noblesse, l'aristocratie, complètement fantasmée par Marcel Proust et par le narrateur de la recherche, semble vivre complètement hors du temps. Ce qui provoque à la fois le désarroi et une forme de condamnation morale de l'auteur, et à la fois une fascination admirative pour ce milieu autonome qui pratique volontiers l'exclusion. On peut naturellement être un petit peu déçu par la solution apportée par l'auteur au problème philosophique qu'il pose. Le temps retrouvé est retrouvé grâce au travail de l'écriture. Pour un scientifique, une telle solution serait à plus qu'on se. Pour un homme non versé dans l'art, cette solution paraît complètement incompréhensible. Mais soyons francs, pouvait-on attendre une réponse triviale de la part de Marcel Proust ? Pourquoi lire ce texte aujourd'hui ? L'ampleur de la question posée, la question qui est comment avenir à bout de la fuite du temps, comment le retenir, ne jamais s'endormir pour ne pas se séparer de ce qu'on aime, comme l'a dit la première phrase du roman « Longtemps, je me suis coussé de bonheur » qui est le problème de la façon de s'endormir. Donc l'ampleur de la question posée et la non moins grande ampleur de la réponse font de l'œuvre de Proust l'une de ces tentatives grandioses qui concentrent toutes les questions de leur époque. La divine comédie de Dante, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, éventuellement le théâtre sexpérien, la phénoménologie de l'esprit de Hegel ou le Quichotte de Cervantes pouvaient avoir ce projet de contenir de manière littéraire tout le savoir de leur temps. Il va de soi cependant que la France, pays aux traditions littéraires multiples, ne reconnaîtra jamais un auteur seul comme l'incarnation de la langue française, ni celle de la totalité légitime du savoir français. Ça n'a d'ailleurs qu'une faible importance. Plus remarquable est le sement inverse. Proust, qui au travers du personnage de Marcel, de la recherche, cherche la rédemption et le salut, voit dans l'esthétique le sement de la vérité. Il dit ainsi « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. » On pourrait voir dans une telle formule une sorte de sotériolosie de l'art. On n'aurait probablement pas complètement tort. Parce que la dimension religieuse du texte est présente. Le problème de Marcel Proust est un problème d'éclaircissement. Ce problème ne peut être résolu de manière cartésienne. La méthode cartésienne est idéale d'une certaine manière. Il lui manque cependant la nécessité. Dans le temps retrouvé, Proust fait dire au personnage Les idées formées par l'intelligence pure n'ont qu'une vérité logique, une vérité possible. Leur élection est arbitraire. La science n'est pas la voie pour retrouver le temps. Le seul sommet possible, celui du style, c'est-à-dire une sorte de logique de la différence. Proust écrit donc Car le style pour l'écrivain, aussi bien que la couleur pour le peintre, est une question non de technique, mais de vision. Il est la révélation qui serait impossible par des moyens directs et conscients de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît le monde. Différence qui, s'il n'y avait pas l'art, resterait le secret éternel de chacun. Marcel Proust prétend retrouver par le style ce que Platon aurait cherché en vain. Les essences Cette réhabilitation de la littérature par rapport à la dialectique philosophique laisse ouverte la question de savoir si la littérature est la vérité de la philosophie ou si c'est l'inverse qui est vrai.